Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. A bientôt! Sous-titrage ST' 501 Et puis, renforcement de la connaissance des chrétiens sur le choix des conjoints et conjointes par l'association Anction de Rebecca pour un mariage sain au REMA le samedi 27 novembre 2021 à la plage de Tocbain à l'endroit des fidèles chrétiens. Mesdames et Messieurs, heureuse de vous revoir. Le coronavirus continue de battre son plein et le vaccin reste l'unique solution. Suivez sur notre chaîne YouTube ce qu'en dit l'artiste humoriste Pipi Wabarro, vacciné la semaine dernière. L'association sportive Match Pro, initiateur du projet Route des pêches à la marche, a amorcé le remerciement des clubs sportifs qui ont contribué à la réussite de l'événement sportif édition 2021. Ce fut le tour du club Sundays, distingué dimanche dernier à travers la pratique du sport. A la suite du club sportif Biennet Club, l'association Match Pro s'est réunie avec son des clubs le dimanche 28 novembre 2021, toujours au stade JMK, afin de témoigner leur reconnaissance dans la réussite du projet Match Pro édition 2021. On a eu l'honneur de les recevoir ce jour. Match Pro c'est un club du stade de l'amitié, son nez étant aussi un club du stade de l'amitié, nous avons jugé bon de travailler. Ce qui est bon dans l'initiative, c'est de resserrer davantage les rangs, briser les barrières, constituer une véritable famille sportive au sein du club du stade de l'amitié. Vous savez, quand on est ensemble, on donne beaucoup plus l'harmonie. Quand on est ensemble, on communie beaucoup plus. Et il est quand même dit que deux têtes pensent mieux qu'une seule. Donc ce qu'on trouve dedans, c'est déjà cette fraternité. Et de cette fraternité va naître une nouvelle union entre tous les clubs du stade de l'amitié. Pour Match Pro, la participation de son des clubs dans le projet Roux des pêches à la marche est inestimable et mérite d'être salué. Son des clubs nous tend la main comme nous aussi nous tendons la main. Donc quand il y a des mains tendues, on l'attrape. Ce que son des clubs apporte, c'est déjà l'harmonie, c'est déjà la quête pour l'unification de tout le monde. Et si nous sommes là, c'est déjà la preuve que son des clubs est un club ouvert, un club qui a laissé ses portes ouvertes à tous les autres clubs afin qu'ensemble là, nous formions l'unité. Les avantages du sport ne cessent d'être loués par les membres de l'association Match Pro et du son des clubs. Le sport, c'est la santé. Vous savez que la santé n'a pas de prix. Donc nous faisons le sport pour notre propre santé. Mieux vaut prévenir que guérir du temps. Nous n'allons pas attendre que les maladies viennent d'abord avant de commencer le sport. C'est vrai que j'aimais le sport, je le pratiquais, mais pas de la même manière. Avec donc Match Pro, je suis vraiment en train de beaucoup profiter. Je retrouve entièrement toute ma santé, toute ma vivacité. Quand je fais ça samedi, dimanche, le lundi, du lundi jusqu'au vendredi, je suis au top au boulot. Visiter chacun des clubs qui ont contribué à la réussite du projet La Rue des Pêches à la Match est très capital pour l'association Match Pro qui va continuer la même activité avec d'autres clubs le week-end prochain. Une vingtaine d'artistes ont été rassemblés à Ruedo dans la journée du dimanche 28 novembre 2021 par Stan Delors pour promouvoir la sonorité béninoise et montrer sa force au cœur d'un événement festif. Ces artistes émus démontrent leur talent pour saluer l'initiative. Compte rendu. Stan Delors et Vint a rassemblé plus de 20 artistes le dimanche 28 novembre 2021 à Ruedo dans l'optim de remercier ces derniers pour leur dynamisme et efficacité dans la valorisation de la culture béninoise. Enthousiasmés, c'était donc eux démontrent une fois encore de quoi ils sont capables. Ce que vous venez de voir ce soir, je le place sur le signe de la solidarité et de la promotion. Solidarité parce que les artistes, comme un seul homme, se sont donné la main pour que cette population de Ruedo vive une soirée unique en son genre. Il n'y a eu sur la scène que des artistes béninois. C'est pour dire que notre culture, ce n'est que nous qui puissions la promouvoir. Et c'est en cela que j'ai voulu organiser cette journée récréative, cette soirée festive, si vous voulez, autour de ces artistes, ces grands artistes. Les choses ont changé parce que les artistes ont commencé par donner plus d'efforts. Et aujourd'hui, on peut écouter en une soirée rien que de la musique béninoise. En usant d'une variété de rites, entre autres le zéni béthé, le gogoron, le gbon, séduisant le public, les acteurs du monde artistique ouvrent le bal de quelques sonorités béninoises. D'autres rites musicaux comme le slow, la salsa ou même la rumba ont également rendu l'événement enrichissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme l'initiative de Stan Delors, la promotion des artistes béninois est un devoir de citoyenneté dont est responsable chaque béninois. L'enseignement tourne autour du thème « Connais-toi toi-même pour bien bâtir ton mariage ». Reportage. Plusieurs croyants du Christ ont été réunis par l'association Onction de Rebecca pour un mariage Saint-Orema le samedi 27 novembre 2021 à la plage de Togbe. « Connais-toi toi-même pour bien bâtir ton mariage et le partage de 16 hommes et femmes ». Il y a trois types d'hommes selon la Bible. Nous avons l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Un homme naturel, comme il a été dit dans la Bible, dans d'autres versions, on l'appelle un homme animal. Allez-y déjà comprendre quand la Bible appelle un homme animal. Un animal agit par instinct. Un homme naturel, animal, c'est une personne comme ça a été décrit, une personne qui n'a pas Jésus-Christ. Pour donc réussir la mission, il urge, semble-t-il, de connaître son niveau de foi et de communication avec Dieu afin de passer à l'identification des trois types d'humains qui existent dans l'univers. L'homme charnel, c'est l'homme qui a confessé Christ. C'est l'homme qui est à l'église tous les dimanches. Et dès qu'il sort de l'église, sa vie, ce chrétien s'arrête là. Du lundi au dimanche à 7h30, il vit selon ce que sa tête lui dit. Il oublie tout ce qui est écrit dans la parole puisqu'il n'ouvre pas. Il fait tout ce qu'il veut. Mais puisqu'on a dit que le chrétien va à l'église dimanche, il est là le dimanche. Donc le chrétien charnel, c'est le chrétien de dimanche. À l'opposé de l'homme charnel, l'homme de Dieu est une personne qui crée l'éternel avec une foi en lui. On va parler maintenant de l'homme spirituel. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il veut prendre une décision, met d'un côté les principes du monde. Regarde ce que la parole dit et dit, même si c'est compliqué, je vais obéir à la parole d'eux. C'est ça une personne spirituelle. Cette séance d'échange a été accompagnée par des moments de louanges, d'action de grâces et de prières. Fin de cette session informative. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre chaîne YouTube pour ne rater aucune information manifeste. Au revoir. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développez votre professionnalisme. Venez à Vidéolideur. Vidéolideur. Des formations en cours du jour et du soir pour aboutir dans les radios, les télévisions, les agences de publicité et entreprises. Des stages, un cycle d'aide à l'emploi et l'installation. Vidéolideur. Côte-nous BDB en face de la station MRS 95 96 91 53. Vidéolideur. Numérisez votre vie. Vidéolideur. 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 Vidéolideur.